Le second tour de ces élections verra s'affronter Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'épouvantail néo-fasciste s'agite, nous poussant à faire barrage au FN. Oui, ça fait mal. La pilule est dure à avaler. Pour ma part, j'irai voter. À contre-coeur, oui. Parce que Marine Le Pen n'est pas et n'a jamais été une option. J'irai voter aussi pour des raisons personnelles. Parce qu'une élection du Front National affecterait directement mon droit à partager ma vie avec qui je veux. Mon compagnon n'est pas français et n'est pas européen non plus. Il possède un titre de séjour renouvelable, ou pas, tous les ans. Nous sommes donc directement touchés par les mesures du FN. Et nous ne sommes pas les seuls dans ce pays. Je vais faire une petite comparaison et revenir au sujet que j'ai présenté il y a 10 jours sur la Turquie. La Turquie, vous savez, où l'on enferme des journalistes, des écrivains, des activistes, où l'on radie des universitaires pour un malheureux tweet contre le pouvoir. Pays où l'on pensait en 2002 que l'élection du nationaliste islamo-conservateur Erdogan réconcilierait enfin le pays. 15 ans plus tard, il allait plein pouvoir, dans un pays plus tendu que jamais. Et vous me direz, mais pourquoi elle nous parle de ça, cette conne ? Nous, on veut ni Le Pen ni Macron, on est en France, on s'en branle d'Erdogan. Nous, on veut ni du fascisme ni de la finance, c'est clair, non ? Arrêtez de nous culpabiliser, merde, à la fin. Seulement, voilà. L'extrême droite, c'est aussi la finance. Nous aurons les deux, l'extrême finance et le fascisme. Et c'est là que je rebondis sur l'exemple de la Turquie. En plus d'empêcher toute opposition et d'enfermer à tour de bras, de licencier les journalistes et de les remplacer par des partisans du AKP, le pays a tout misé sur le boom immobilier, aujourd'hui sur le déclin. On a vu des quartiers entiers d'Istanbul et d'autres grandes villes soumis au renouvellement urbain, ne laissant pour autre choix aux habitants les plus pauvres que de s'endetter sur des décennies auprès des banques. Et avec en plus les karchers, les flashballs et les bulldozers si les familles résistent. Et si vous êtes habitant d'un quartier qui n'est pas religieusement, ethniquement ou politiquement accepté par le régime, on n'hésitera pas à vous tirer dessus. Cette politique ultra-néolibérale a également engendré des déforestations massives, notamment dans les forêts du nord d'Istanbul. Tout ça pourquoi ? Pour construire un troisième aéroport, l'aéroport Erdogan, et des routes longées de Starbucks Coffee, de McDonald's, de supermarchés, tellement nombreux qu'ils resteront vides de fréquentation. Eh bien, que croyez-vous que fera le Front National ? Croyez-vous qu'il sera plus social dans ces mesures ? Erdogan et Le Pen disent se détester car ils n'ont pas la même religion et se sentent tous deux plongés dans un conflit de civilisation. Tout ça, c'est du flanc. FN AKP, même combat. Tous deux sont belliqueux, néolibéraux, racistes, ont la nostalgie du vieil empire. Le fascisme, c'est le même partout. Et quand il prend le pouvoir, il ne le lâche plus. J'ai fait la comparaison avec Erdogan, mais j'aurais pu tout aussi bien la faire avec Poutine, Trump, le PiS en Pologne. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'abstenir dimanche ou de voter blanc ? Bien évidemment, je ne soutiens pas Macron et vous pouvez être sûr que le combat qui sera livré entre la gauche et lui sera rude. Nous avons fait un bon score aux élections. Ne gâchons pas tout. Continuons la lutte. Allez, je vous embrasse tout plein. Sous-titrage Société Radio-Canada